Bien. Est-ce que vous voulez ça, monsieur ? Ah, allez. Allez, je vous le donne. Merci. En fait, on m'a proposé de faire cette intervention en disant, voilà, Bernard, c'est un TEDx, donc il va falloir que ce soit sympa, et il faut raconter des histoires. Donc, en fait, la chose que je vous propose, parce qu'il est question de silver economy, en fait, et en fait, c'est vrai que quand on parle de carrefour, on va imaginer immédiatement des chiffres d'affaires, des cibles, des targets, du marketing, etc. Je pense que c'est important, de temps en temps, d'essayer de comprendre pourquoi on fait les choses. Pas toujours quel argent on va faire, si c'est un sujet d'économie, d'augmentation de parts de marché, etc. De comprendre ce qui peut animer les entreprises dans le rôle qu'elles peuvent avoir au quotidien. Alors, je vais vous raconter en quelques mots. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ça, c'est le thème. Je voudrais vous dire deux mots de carrefour, parce que vous connaissez nos magasins et vous le savez ou vous ne le savez pas. Donc, tous les jours, il y a 13 millions de personnes, tous les jours, 13 millions de personnes qui rentrent dans nos magasins. Donc, c'est vrai que pour nous, que ce soit la silver economy ou l'économie des jeunes ou des adolescents, en fait, on vit avec. C'est un laboratoire de la consommation. Donc, en fait, on vit avec ces gens tous les jours et ça, depuis notre création, en 1963. Donc, il n'y a rien de nouveau. Évidemment, ça évolue. Mais le besoin de toutes ces personnes, qu'elles soient jeunes ou âgées ou handicapées, ou qu'elles aient une fragilité dans leur vie, on vit avec tous les jours. En fait, Carrefour, pour vous compreniez ce que c'est et ce qui nous anime, c'est qu'à l'origine, ce sont des montagnards, des gens d'Annecy, des gens qui gravissaient des montagnes, qui essayaient de mettre des drapeaux et qui étaient animés par un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, en fait, il y en avait une, dès le début, qui était de se dire, en fait, on peut, je ne sais pas où il faut cliquer, on peut agir tous les jours pour apporter la qualité à tous, pas seulement au mainstream et globalement aux personnes entre 25 et 50 ans, à tous les consommateurs. Et ça, c'est ce qu'on fait, ce que vous avez vécu pour certains d'entre vous en matière de communication, c'était l'expression de nos avancées. Nos avancées en matière de qualité, ça a été ce qu'on appelle les marques de distributeurs, le lancement du bio, le lancement des collaborations avec des agriculteurs pour faire avancer à la fois la qualité alimentaire dans le frais, mais également cette dimension qu'on appelle de responsabilité sociale-économique avec un certain nombre de producteurs. Ça a été également, plus récemment, les gammes végétales, ça a été les collaborations avec des PME qui avaient pour objectif de faire avancer la qualité, avec peut-être un sujet pour nous, Carrefour, qui était que cette qualité, elle n'était accessible que dans un seul format de magasin, dans une seule taille de magasin qu'on appelle l'hypermarché. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, l'hypermarché, parce que c'est 10 000 m². Donc, évidemment, imaginez que ce soit pour un enfant ou pour un senior, 10 000 m² à parcourir, ce n'est pas toujours simple. Ce d'autant que, quand même, depuis une dizaine d'années, les choses ont pas mal évolué, beaucoup évolué, même, on va dire, tendanciellement depuis plus de 10 ans. Les tendances, qu'est-ce que c'est ? Les tendances, c'est un besoin, et pas seulement des personnes âgées, de toute la population, quel que soit l'endroit dans le monde, d'une alimentation plus saine, d'une alimentation plus qualitative, on va dire, où on va aller de la qualité alimentaire vers la nutrition. C'est également un nouveau rapport au temps qui s'est développé avec l'arrivée du digital, avec on veut tout selon my time, selon mon temps, etc. On va dire un consommateur qui reprend le pouvoir sur sa vie, sur son quotidien. Un nouveau rapport au temps. On a peut-être un peu moins envie de prendre sa voiture et peut-être de prendre son vélo. On a besoin peut-être de formats ou de magasins de proximité. C'est aussi sûrement quand même, en transversal, le besoin de maîtriser et de comprendre sa consommation, également, que le digital nous a permis de mieux maîtriser. Avec quand même le prix, parce qu'il ne faut pas oublier le prix, parce que tout cela doit rester accessible à tous, est quand même le sujet qui nous occupe ce soir, puisque c'était la thématique qui était celui du vieillissement de la population. Donc, évidemment, par rapport à cette tendance, on a été obligé d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a voulu muter de la qualité accessible à tous, qui était quand même très magasin et produit orienté, vers quelque chose qui était beaucoup plus serviciel. Alors, vous allez me dire, c'est super intéressant. En fait, on a compris que quand même, globalement, le commerce, qu'est-ce que c'était ? En fait, quand on était à l'école, on apprenait que le commerce, ça faisait partie du tertiaire. Et le tertiaire, c'est le service. Et en fin de compte, c'est une grande mutation dans le commerce, et on y reviendra, qui est de comprendre que la proposition de mettre en marché des produits n'est pas un point de différenciation. Tout le monde peut le faire, et online, on aura accès à ces produits beaucoup plus facilement. Donc, le sujet, ce sera effectivement comment entrer, rentrer pour les entreprises de distribution dans une posture beaucoup plus tournée vers le consommateur, tournée vers le service, en mettant au cœur quoi ? La qualité alimentaire, parce qu'en fin de compte, ça va devenir central dans le quotidien des gens, le tout sous différents formats et avec le digital. Du coup, on a muté. On va dire, d'une entreprise qui était très, très, majoritairement orientée par des hypermarchés, on a élargi notre nombre de formats avec des formats de proximité, des formats des supermarchés qui font que, dans quelques années, le nombre de mètres carrés de nos hypermarchés sera inférieur au nombre de tous les mètres carrés que couvriront nos formats de proximité et de supermarchés. Deuxième évolution, on investit énormément dans ce qu'on appelle la zone marché dans nos magasins, c'est-à-dire le frais, les fruits et légumes, la viande, le poisson, le fromage. On va dire, les produits secs industriels sont toujours importants, mais on va investir de plus en plus sur ces offres qui ont beaucoup plus trait à une alimentation un peu plus saine. Et évidemment, le développement de nos gammes, Carrefour, etc., et le digital pour faciliter tout ça et rendre l'expérience et le parcours consommateur beaucoup plus fluide. Et quand on dit à chaque cycle de vie, l'idée de chaque cycle de vie, c'est qu'on pense que les grandes marques de distribution seront celles qui seront capables d'accompagner le consommateur à chaque cycle de vie. Quand vous êtes jeune ou petit, vous allez dans l'hypermarché avec vos parents. À l'adolescence, vous achetez de la bière, du coca et des chips parce que vous êtes dans un format de proximité. Premier salaire, vous continuez dans un format de proximité ou un supermarché. En couple, jeune couple, vous restez dans un supermarché. À l'arrivée du premier enfant, on retourne à l'hypermarché. Et qu'en est-il, effectivement, de nos amis et de nos clients seniors, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, quand on parle de ces seniors, moi, j'ai un petit peu de mal parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que les gens dont on parle, ils avaient entre 18 à 20 ans en 1968. Et c'est juste, en fin de compte, ces seniors, en fait, c'était, voilà, ce sont ceux qui ont lancé la culture pop, la culture rock. Et leurs mots, c'était ça, c'était fun, créativité, sexe, individualisme, liberté, etc. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est une survivor generation qui est pilotée par quatre grandes tendances. Ces quatre grandes tendances de cette génération qui veut survivre, c'est rester connecté au temps, rester connecté au quotidien. Ils veulent vivre, ils veulent vivre tous les jours dans la rue, dans les magasins, ils veulent rester au top en matière de santé, ils veulent rester autonomes et enfin, ils veulent rester ensemble à la fois en couple mais garder également du lien social. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, dans nos 35 pays, vous dire qu'il y a une doctrine, un diktat qui est tombé du groupe en disant là maintenant, vous allez tous développer tout un tas d'initiatives et de tests pour les seniors, ce serait faux. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à penser que ça doit être laissé au libre-armi de chacun pays. Comment voulez-vous que lorsqu'on est en Chine ou à Taïwan, on ait les mêmes approches que quand on est en Argentine avec 40% d'inflation, on n'a même pas de quoi manger tous les jours et le 10 du mois, il n'y a plus d'argent ou globalement en France ou en Italie. Donc, des approches fondamentalement différentes. Pour autant, on avance et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, évidemment, premier axe, je clique, le premier axe, c'est celui de la nutrition et du bien-être. Alors là, l'impact chez nous, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je vous disais, développement, évidemment, de toute la zone marché et du frais. On monte sur le nombre de produits dans nos assortiments, dans le choix de nos magasins en matière de bio, de produits diététiques, de produits veggie, du produit sans gluten, etc. Donc, plus de place accordée à ces produits. Mais surtout, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'avant, il y a quelques années, on avait enlevé tout le monde des magasins. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne à la boulangerie, plus personne à la boucherie, plus personne au fromage, etc. Et on remet des gens. Pourquoi ? Parce que nous, on pense que ces 13 millions de personnes qui arrivent tous les jours dans nos magasins, il va falloir leur parler. Et c'est quand même plus simple. Je suis très content qu'il y ait des robots. on est pour le progrès. Mais quand même, à la fin de la fin, c'est quand même sympa que quand même ces consommateurs puissent parler, demander des conseils et également comprendre un peu nos produits. Donc, du coup, on investit sur ces produits. Qu'est-ce qu'on fait également ? C'est qu'on peut aller, par exemple, à Taïwan, c'est l'image en haut à droite, sur les zones de parapharmacie et de pharmacie jusqu'à mettre des pharmaciens pour conseiller en magasin les clients sur leurs besoins, leurs attentes en matière de produits de parapharmacie. Deuxième plos, deuxième volet, deuxième tendance, c'est rester autonome. Alors, rester autonome, c'est apporter aussi du confort. Donc, c'est revoir nos parkings, des passes beaucoup plus larges pour permettre aux personnes âgées d'ouvrir et d'avoir un certain confort de vie lorsqu'ils ouvrent et ferment leurs voitures. C'est aussi d'avoir des accès protégés des parkings extérieurs vers les magasins. C'est aussi d'avoir des parkings couverts. C'est d'avoir des bancs. C'est d'avoir une signalétique qui soit claire et lisible à l'intérieur du magasin. C'est des exemples à Taïwan, multiplier les zones, avoir des distributeurs de boissons. C'est pour, à la fois, les personnes âgées, par exemple, des exemples de sacs où on n'a plus besoin de se plier en quatre pour aller chercher ces courses au fond d'un panier. Ce n'est pas grand-chose. Ce sont plein de petites initiatives qui font que leur vie est plus confortable et qui peuvent profiter justement de ce moment à la fois où ils restent autonomes dans leur manière de faire leurs courses et également cette zone de ce moment de lien social. Bon, ça peut paraître stupide, mais ce sont des toilettes qui sont développées à la fois pour les personnes âgées mais également pour les familles. Vous faites comment quand vous allez aux toilettes et que vous avez un enfant ? Compliqué. Initiative qui a été développée et qui est en train de se développer dans le nombre de nos magasins avec des toilettes pour un adulte, un enfant ou un bébé. Évidemment, des loupes pour permettre aux personnes âgées de lire leur liste de cours sur les caddies. Des loupes accrochées et aux gondoles pour permettre de mieux lire les recettes, les ingrédients, etc. Et dernier point, c'est aussi aller plus loin. Dans tous nos magasins, on est en train de développer des zones de restauration qui vont pouvoir permettre justement à tous, mais pas seulement aux personnes âgées, aux jeunes, aux enfants, à une femme enceinte, de se poser, de pouvoir se restaurer, de pouvoir boire quelque chose, de pouvoir boire un café, d'aller vers plus de services à chaque étape du parcours consommateur. Et ça va aller finalement et dans tous les formats, que ce soit l'hypermarché, le supermarché et les magasins de proximité. Enfin, du côté du lien social et aussi de l'accompagnement, ça va être développer des zones d'ateliers, permettre à des gens d'ateliers de cuisine, etc. Mais également, éviter la fracture numérique et permettre aussi à un certain nombre de personnes, il n'y a pas que des personnes âgées qui ne savent pas servir d'un smartphone ou d'un ordinateur, de leur donner des cours gratuits. Avec pour seule finalité pour nous, comme je vous le disais, c'était de comprendre que notre métier n'est plus seulement d'être un commerçant, évidemment, on va vendre des produits, mais d'aller beaucoup plus dans cette idée d'une posture servicielle, d'être un prestataire de services, réellement au service de tous à chaque étape du cycle de leur vie. Voilà ce que nous essayons de faire, à la fois pour les personnes âgées et pour tous nos consommateurs. Applaudissements